chef du gouvernement, madame et messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin à l'occasion de ce premier Conseil des ministres de la nouvelle année 2024. Je voudrais à mon tour vous adresser mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux que vous avez bien voulu former à mon endroit ainsi qu'à celui de la Première Dame et du vice-président de la République. En retour, je forme à l'endroit de chacune et de chacun de vous ainsi qu'à vos familles respectives mes vœux de bonnes et heureuses années 2024. Je vous souhaite tout particulièrement ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs une année de santé, de bonheur, de prospérité et de succès personnel et professionnel. je souhaite que l'année 2024 se caractérise par la consolidation des importants acquis enregistrés par notre pays en matière de développement économique et social, de rayonnement international et de maintien d'un climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je me félicite de la présentation prochaine comme vous l'avez indiqué en Conseil des ministres du bilan détaillé de la gestion 2023 et de la feuille de route pour l'année 2024. Ces instruments de gestion et de mesure de la performance de l'action gouvernementale constitueront des outils utiles pour accélérer la mise en œuvre de nos engagements majeurs pour l'année 2024, tant au titre du plan national de développement du PND 2021-2025 que de notre programme de gouvernement couvrant cette période. C'est ainsi que nous pourrons réaliser les grands chantiers de notre projet de société intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » afin de continuer d'améliorer nos performances économiques ainsi que les conditions de vie de nos concitoyens. Il nous faut poursuivre nos efforts dans les secteurs sociaux, notamment pour l'amélioration continue de l'accès à l'éducation, à la santé et à l'électricité. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Je voudrais d'ailleurs souligner qu'en dépit de cette hausse, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays en Afrique où le prix au kilowattheure est le plus bas et aussi l'un des pays où les coupures d'électricité sont les plus faibles sur l'ensemble du continent. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli dans ce domaine, avec l'électrification à près de 100% et notamment l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. Je crois que c'est une performance qu'il faudrait saluer et je vous félicite, M. le Premier ministre. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc, cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Nos efforts doivent également intégrer l'accès à l'eau potable, le reprofilage des pistes rurales et l'accès à l'emploi, ainsi que l'autonomisation des jeunes et des femmes. Comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la Nation le 31 décembre dernier, je vous demande d'accélérer l'élaboration et la mise en œuvre des projets visant à améliorer la production des principales denrées alimentaires que nous consommons. Cela devra se faire dans une approche intégrée des différentes étapes des filières de la production à la consommation, en synergie d'action des membres du gouvernement concernés. Cette approche nous permettra de mieux maîtriser le coût de la vie, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires. Et là, je voudrais souligner que nos productions alimentaires sont achetées par certaines personnes qui les exportent dans les pays voisins à des prix particulièrement élevés. Donc, je demande aux ministres compétents de mettre en œuvre nos mesures de restriction des exportations jusqu'à nouvel ordre. Je voudrais vous demander, monsieur le Premier ministre, de coordonner l'élaboration d'un document qui consolide l'ensemble des projets agricoles en cours et à venir sur le territoire national. Il s'agit de mieux assurer leur suivi ainsi que la mobilisation cohérente des financements pour plus d'efficacité dans notre marche vers la souveraineté alimentaire. Bien évidemment, une fois que nous serons satisfaits de l'impact de la production nationale sur les prix à l'intérieur et sur le coût de la vie, nous pourrons en ce moment-là envisager les exportations. Nous devons œuvrer à mieux communiquer sur nos résultats et faire en sorte que notre action touche encore plus l'ensemble de nos concitoyens dans leur quotidien. Je demande également à monsieur le Premier ministre et au gouvernement de maintenir nos efforts pour consolider les avancées en matière d'action climatique reconnue au cours de la récente COP28, notamment en mobilisant davantage les opportunités de financement dans ce domaine pour l'énergie solaire. Et je voudrais à nouveau féliciter le vice-président pour tous les contacts qu'il a pu nouer et tous les engagements qui ont été pris pour nous venir en aide dans ce domaine important. Monsieur le Premier ministre, madame et messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, Comme vous le savez, nous sommes à moins de dix jours, comme vous l'avez d'ailleurs dit, monsieur le Premier ministre, de l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes. Je vous engage à nouveau à redoubler d'efforts et de vigilance pour un succès éclatant de cette compétition. J'ai été heureux de voir que le vice-président et vous-même, vous avez fait le tour des villes concernées pour vous assurer que les choses sont bien au point. Toutes mes félicitations à vous et aux membres du gouvernement qui vous ont assisté dans cette tâche. Nous devons montrer notre capacité à nous unir pour faire rayonner notre pays. Nous devons aussi réserver un accueil des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui prendront part à cette grande messe du football africain. Je sais que je peux compter sur chacun et chacune de vous et sur l'ensemble de nos concitoyens et des populations vivant en Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous réitérant mes félicitations pour votre dévouement au service de notre beau pays et en vous renouvelant à chacune et à chacun de vous, mes vœux de bonnes et heureuses années. Une année pleine de santé, de succès et de prospérité pour tous nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie.